Donc permettez-moi de commencer, Sadhguru, par vous demander, vous êtes probablement la personne la plus multitâche que j'ai rencontrée dans ma vie. Vous partagez des choses merveilleuses avec les gens, des millions de gens, et vous trouvez aussi le temps de jouer au golf, et vous roulez à moto comme un champion. Je ne sais pas tout ce que vous faites. Comment gérez-vous votre temps parce que... Ce dernier point n'était pas une bonne chose. Je ne sais pas tout ce que vous faites. Non, c'était plutôt de l'émerveillement. Et il y a des gens qui sont très occupés, nous aussi, nous croyons que nous sommes des gens très occupés. Nous aimerions savoir comment vous gérez votre temps, et quels conseils vous aimeriez nous donner, pour que la vie au-delà du travail ait bien plus de sens, au moins un peu plus de sens que celle que nous menons, un peu plus proche de la vie pleine de sens que vous menez. D'après ce que j'observe, chez les gens, comme je voyage de plus en plus, je rencontre des gens d'univers variés, dans les affaires, dans le monde universitaire, dans le monde scientifique, et des gens partout dans le monde. Ce que je vois, c'est que la plupart des gens, au cours des 24 heures que nous avons par jour, ils sont plus préoccupés qu'occupés. C'est-à-dire que leurs propres pensées et leurs propres émotions sont un si gros problème, qu'ils passent la plupart de leur temps à s'occuper de ça. Ils travaillent peut-être, mais dans leur travail, ils éprouvent beaucoup de difficultés en eux-mêmes. Si vous pratiquez n'importe quel sport ou activité créative, vous savez qu'un peu de difficulté signifie que votre ballon ira ailleurs, vos improvisations musicales iront ailleurs, votre peinture ira ailleurs. Rien ne va bien se passer. Ou en d'autres termes, ce qui pourrait se produire très simplement, se produit malheureusement avec beaucoup de difficultés. C'est principalement dû au fait qu'on leur a donné un gadget phénoménal, ou une machine phénoménale, qui est le mécanisme humain. Par-dessus tout, une dimension phénoménale qui s'appelle le mental. Ils essayent d'utiliser cette machine phénoménale, ou gadget, ou ordinateur, si vous voulez l'appeler ainsi, sans lire le mode d'emploi. Tous les jours, ils se débattent avec leurs propres trucs. Et ça ne s'arrange pas à 20 ans ou autre. Jusqu'à leurs derniers jours, sur leur lit de mort, ils se débattent encore avec les mêmes choses, leurs pensées et leurs émotions. S'ils apprennent à régler ça très tôt dans leur vie, je suis sûr qu'ils peuvent travailler deux fois moins d'heures et être bien plus productifs que ce qu'ils sont actuellement. Je m'efforce d'apporter cette possibilité dans la vie des gens, pour que vous puissiez vivre la vie avec facilité, pas avec difficulté. Il y a une chose quand nous disons travail. Beaucoup de jeunes gens, de gens merveilleux, qui sont reconnus pour les choses magnifiques qu'ils ont faites. Laissons ça de côté. Mais en général, travail signifie... On a toujours appris aux gens qu'ils doivent travailler dur. Personne ne leur a dit qu'ils doivent travailler joyeusement. Personne ne leur a dit que le travail devrait être une expression de leur joie ou de leur amour. Ils doivent travailler dur. Si vous travaillez dur, la vie va être fastidieuse. Comment pourrait-il en être autrement ? Vous allez faire quelque chose durement seulement parce que vous ne savez pas comment le faire. Si vous saviez comment le faire, vous le feriez avec facilité. Donc, sans apprendre comment faire quelque chose, si vous essayez de le faire, sans investir suffisamment de temps dans la perception, si la vie est seulement expression, alors la vie devient une grande lutte. La plupart des gens ne font rien à part gagner leur vie. Peut-être se reproduire et mourir un jour. Rien de plus. Ils croient peut-être qu'ils font beaucoup de choses, mais c'est tout ce qu'ils font. Manger, dormir, se reproduire, mourir un jour. Ça fait tellement d'histoires. Toute créature est capable de le faire. D'un verre de terre à un insecte, tout et n'importe quoi. Tout le monde fait ça. Ils gagnent tous leur vie. Ils mangent, ils dorment, ils se reproduisent et ils meurent. Avec un millionième de notre cerveau, ils sont capables de le faire. Avec un si gros cerveau, les êtres humains se débattent. Pas avec les choses qu'ils font. Ils se débattent avec le cerveau lui-même. Leur propre intelligence est devenue un sérieux problème. Ce qui est la plus grande aubaine dans notre vie, le plus grand cadeau dans notre vie, qui est notre intelligence, cela est devenu un problème parce que ils ne savent pas comment la tenir, ils ne savent pas comment l'utiliser. Constamment, elles travaillent contre eux. Quand je dis qu'elles travaillent contre vous, les gens peuvent donner toutes sortes de noms, peuvent utiliser toutes sortes de mots pour décrire cela. Ils peuvent parler de stress, ils peuvent parler de tension, ils peuvent parler de misère, ils peuvent parler de dépression, ils peuvent parler d'anxiété, ils peuvent parler de folie. Essentiellement, c'est votre intelligence tournée contre vous. Votre intelligence ne travaille pas pour vous, elle travaille contre vous. Donc, mon travail fondamental consiste en cela, qu'au moins votre corps et votre mental travaillent pour vous. Peut-être que personne d'autre ne travaille pour vous. Cela n'a pas d'importance, au moins votre corps et votre intelligence travaillent pour vous. Si cette seule chose se produit, vivre dans la félicité, la grâce et l'efficacité est une conséquence naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada